Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour une palette 3 makeup avec la NYX Autopia. Donc c'est la palette que j'ai eue dans le swap de la Savoie Latin avec Manu, que je vous remets juste ici si jamais vous ne l'avez pas vu. Donc vu la contenance de fard, je ne sais pas combien est-ce qu'il y en a, 40. Il y a moyen de faire une palette 3 makeup avec, bien sûr. Donc on va faire ça, mais je vais changer le format, je vais les faire en parlant, puisque vous n'aimez vraiment pas quand je vous mets des vidéos en musique. Donc je vais parler, voilà, comme ça ce sera une vidéo plus longue, mais c'est ce que vous préférez. Donc j'ai hâte de plonger mes petits pinceaux dedans. Alors on va essayer, dans un premier temps j'ai très envie d'utiliser ces deux teintes là. Là, le kaki ici, le vert là peut-être aussi. Dans le prochain makeup, on va se concentrer un peu sur les six teintes ici, dans les tons un peu vert canard, bleu canard. Et on fera un dans les tons marronnés. Je ne sais pas dans quel ordre, mais je vais commencer de toute façon par ces deux teintes là. C'est les deux teintes qui me plaisent le plus dans la palette. Voilà. Donc bah écoutez, je ne vais pas épiloguer pendant deux heures. Vous allez avoir toute la semaine. Donc aujourd'hui, une palette 3 looks. Demain, swatch et make-up. Je vous montre. Donc mardi, swatch et make-up de celle-ci. Mercredi, swatch et make-up de celle-ci. Jeudi, swatch et make-up de celle-ci. Et vendredi, mes cadeaux d'anniversaire. Voilà. Comme ça vous avez tous les détails de la semaine. Samedi, je crois qu'il n'y a rien. Je ne sais plus. On verra bien. Et dimanche, le weekly vlog. Voilà pour le programme des vidéos de la semaine. Donc je me rapproche et on attaque le make-up direct. Alors, je vais commencer par poudrer mon arc-là. Source à lire. Donc je vais prendre le troisième ici. Il risque d'être un petit peu trop foncé, mais ça fera l'affaire. Oh, ça va. Ça va, ça va. Ça va même très bien. Alors ensuite, je vais prendre un pinceau boule et on va attaquer avec la teinte celle-ci. C'est celle qui m'attire le plus dans les mats. Donc c'est un peu poudreux à prélever. Il n'y a pas de souci de pigmentation, écoutez. Ça fait très longtemps. En fait, Nick, j'avais que la palette dark shadow là, que j'ai revendue il y a un petit temps maintenant. C'était déjà de la bonne qualité, mais apparemment, ils se sont bien, bien, bien améliorés. J'adore la couleur. Ils se sont bien, bien, bien améliorés et encore plus. Donc je n'avais pas retesté les Pharnix depuis cette palette-là. Et c'était la seule que j'avais testée à l'époque. Donc voilà, forme classique, on ne va pas trop s'emmerder. Coin externe, creux et ras de cils. Et j'adore cette couleur. Oh my God, c'est trop beau. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Oh my God. Ben écoutez, bonne pigmentation. Les phares se travaillent bien. Jusqu'à maintenant, enfin le phare se travaille bien. On en a testé qu'un peu l'instant. A propos du haut, je n'ai rien à dire en tout cas. Il s'estompe tout seul. Top, top. Et la couleur, magnifique, sublime. Je kiffe. Ok, alors avec un pinceau un peu plus fluffy, puis je vais prendre la teinte... Ben écoutez, je vais prendre la grille claire ici pour dégrader. Voilà. Ouh. Bien pigmenté aussi. Pourtant c'est un grille hyper clair. Mais il est bien pigmenté. Ben. J'ai un chat dans la gorge. J'ai trop parlé hier pendant le live, puisque le jour où je tourne la vidéo, c'est le lendemain du live qui est parti au cacahuète avec mes fils. Et ben, et ben, et ben, agréablement surprise. Bien sûr, ben, agréablement. On finit avec un coup d'istompeur. Prêt, plat. Et ça se dégrade tout seul. J'aime beaucoup la qualité. Très jolie qualité de fard. Alors, ensuite... Ben écoutez, je vais prendre le petit kaki ici en dessous avec un pinceau biseauté si j'en trouve 20. Je suis en avoir avec tous les kits que j'ai eus récemment, là. Voilà. C'est un signe. Ah, où il va ? Donc je prends le kaki ici en dessous pour mettre... Ouh, il est beau ! Désidément, mon chat, il ne veut pas se barrer de ma gorge. Je le mets en coin externe, comme vous ne l'auriez pas remarqué. En ratien externe aussi. Oh, il est beau ! Oh ! Très jolie kaki. Oh, c'est beau ! Avec le premier pinceau, je le dégrade dans le blutier, comme ça. Écoutez, trois fards que je teste, j'adore les couleurs. J'adore, j'adore, j'adore. Oh, j'ai une nuit qui coule. Je vais prendre une toute petite ponte. Je garde le même pinceau du noir. Donc vraiment un tout petit peu. Juste pour foncer un tout petit peu le coin externe. Ok, ok, ok. Alors, il y a le fard vert là, et le vert là, j'aime beaucoup. Je vais mettre celui-là en coin interne. Donc on va prendre celui-là. Donc là, je vais le prendre au doigt. Je ne me casse pas la lainette. Et oh my god, c'est beau. Oh, c'est beau ! Ouh ! Alors ! Il y a des reflets magnifiques. C'est canon. Donc je reprends un tout petit peu du fard kaki pour la transition ici. Ok, c'est beau ! Ouh, j'adore. Je reprends un petit peu de ce fard là, le premier qu'on a mis pour dégrader et réintensifier un peu la couleur qui s'est un peu perdue. Alors, je prends un petit pinceau boule et du coup, je prends la teinte là pour mon coin interne. J'espère qu'il ne sera pas trop foncé. Non ! C'est très, 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 très joli. Donc voilà pour les fards pour ce premier make-up. Du coup, je vais mettre du crayon noir. Donc toujours le bourgeois. Là, je vais faire mes cils avec un mascara comme ça. Je ne vais pas mettre de liner pailleté et tout. Je vais juste le laisser comme ça mais je vais quand même faire un thread liner avec le Catrice. Rouge à lèvres, je vais mettre le Posh Pice des Jeffree Star et je reviens tout de suite vous montrer ce que ça donne et on passe au second make-up. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada En tout cas, j'ai envie d'utiliser les marrons. Eh oui, ça arrive. Mais voilà. On va essayer de faire un smoky avec ce fard-là. Un peu marron, kaki, comme ça, doré. Qui a l'air sublime. Donc, on va faire ça. Déjà, je vais commencer par poser mon arcade sourcilière avec le même que le look précédent. Le troisième ici. Je ne sais pas si vous voyez. Donc là, comme ça, smoky, je descends le fard un peu plus bas. Juste au-dessus du creux pour m'aider à estomper après. Donc, mes produits de teint sont listés en barre d'infos et je ferai le même teint pour les trois looks. J'ai juste rajouté ici l'highlighter bi-perfect. Voilà. Ok. Donc, je prends un pinceau fluffy, pointu pour faire un creux large et je vais commencer avec je vais commencer avec le marron ici pour faire un creux large tout simplement. Voilà. Pigmentation. Donc, coin externe, ratif, comme d'habitude. Même là-bas, c'est smoky. Je les commence pareil. Et je commence déjà le dégrader doucement. Mais je pense qu'on va quand même mettre une teinte... Est-ce qu'il y a une teinte un peu plus claire ? Ouais. Donc, je risque de parler un peu bizarrement en zozotant un petit peu. Mais je vous explique le pourquoi du comment dans mon vlog d'hier. Donc, je vous remets dans le petit i si jamais vous ne l'avez pas vu. C'est à cause de mes dents. Donc, je n'ai pas des nouvelles dents. Mais je vous explique tout dans le vlog. Donc, voilà. Ok. Alors, avec un pinceau estompeur tout simplement, je vais prendre la teinte ici. Là. Qui est un peu beige... Beige clair. Pour dégrader le marron un peu plus foncé. Et bien sûr, je reprends celui que j'ai utilisé pour pourvoir mon arcade surcilière pour bien, bien, bien reflouter cette teinte-là. Oh, je raconte n'importe quoi. Vous commencez à avoir l'habitude aussi. Ensuite, avec un pinceau crayon, donc là, c'est le 230 de chez... Vous voyez là. Je vais prendre le marron ici. Vous ne voyez pas. Donc là, je vais m'en servir pour foncer mon creux et mon coin externe. Et mon racine au passage. Et avec le premier pinceau, je l'estompe. Ok. Maintenant, il est temps d'utiliser l'arme secrète qui est ce fer-ci. Donc, je vais l'utiliser au pinceau. On va voir si ça se prélève bien au pinceau pour ceux qui, contrairement à moi, n'aiment pas utiliser leur doigt. Et ça fonctionne très bien. Donc là, je le mets sur toute ma paupière mobile. Donc, je vais bien du coin interne au coin externe. Mais c'est une couleur magnifique. Si beau. Si beau. Si beau. Si beau. Rat-il. Pour faire un raccord, quand même. Et bien sûr, on dégrade. Donc, comme je vous l'ai déjà expliqué, moi, je ne ferme pas mes smokies dans le coin interne parce que sinon, ça me donne un air de cocaire. Mais si vous avez les yeux, des grands yeux ou des yeux assez écartés, fermez-le. Pas l'œil. Fermez le smoky dans le coin interne. Donc là, je vais essuyer. Donc, j'ai repris de par exemple gros pinceau fluffy. Là, je l'essuie un peu. Et je reprends la teinte, la toute première qu'on a mis pour réintensifier la teinte et continuer le dégradé. Recoudise ton peur propre pour bien de la biapo fini, tout ça. Voilà. Et dans le coin interne, j'ai envie de dégainer le doré. J'hésite entre les deux. Celui-ci ira peut-être mieux. Quand même, l'autre est peut-être un peu trop jaune. Donc, je vais prendre celui-ci. Il se prélève un peu moins bien que le kaki qu'on a mis en smoky. On fait une tasse de kaki, là. Ça va très bien. Ça va bien marquer la cerne. Enfin, mon cerne. Bravo, coquette. Ok pour les fards. Écoutez, on est pas mal ou n'est pas mal. J'aime beaucoup. Alors, en crayon, je vais mettre le stag de Urban Decay. Donc, je mets en muqueuse supérieure et inférieure. Le courbe-cil. Donc, je ne fais pas de liner aujourd'hui. Donc, en mascara, je vais mettre... Je vais réutiliser le Anastasia. Ça fait un petit ton que je n'ai pas utilisé et je l'ai mis déjà bien au départ. Donc, j'aimerais bien voir ce qu'il donne. Et sur les cils du bas, je vais mettre un coup de suite chez Wet n' Wild et après, je tremperai la brosse dans celui-ci pour mettre une deuxième couche. Voilà. Et sur les lèvres, je vais mettre le Velvet Teddy que j'avais dans le sort avec Manon de chez MAC en mini. Et je reviens vous montrer ce que ça donne. Et ensuite, on passe au dernier make-up. Alors, pour ce troisième et dernier look, on va se concentrer principalement sur les teintes ici, moulins, surtout ce bleu Caner et celui-ci là. Oh, le gris. Bref, 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 bref. On va se concentrer là. En coin interne, je pense que je mettrai celui-là. Enfin bref, on va voir. Là, j'ai déjà poudré mon arcade sourcilière avec le fard beige qu'on a utilisé pour les deux précédents look. Donc, on peut y aller. Alors, je vais commencer avec un pinceau et du coup, je vais prendre le gris plus foncé ici. J'adore. J'adore le gris. Pour mettre dans mon creux, coin externe, un rat de cils. Mais on va faire un aloe ice aujourd'hui, si on vit. Donc, c'est parti. Et encore une fois, pas de souci de pigmentation. C'est un magnifique gris. Mais alors, vraiment sublime. J'adore. C'est un gris qui tire un peu sur le gris souris comme ça, un peu bleuté. Magnifique. Oh là là, il est magnifique ce gris. J'espère que vous le voyez bien avec la bonne teinte parce que ça vaut le coup d'œil. Donc, je dégrade déjà pour commencer un peu le bord. Et on viendra réintensifier la couleur après. Je vais essayer de ne pas m'en foutre sur les cernes comme j'ai fait dans le make-up numéro 2. Avec un pinceau un peu plus fluffy, je vais prendre le gris un peu plus clair qui est juste ici au bout pour dégrader le gris le plus foncé. Logique. Et bien sûr, comme d'un coup, les chompeurs propres. Avec un autre pinceau boule, du coup, je vais prendre la teinte le canard. Magnifique. Magnifique, magnifique. Et j'en mets donc dans mon coin externe, enfin la partie externe de ma paupière. Ouh la vache. Et la partie interne. Magnifique pigmentation. Ouh la vache. Et la couleur est magnifique. J'adore. On relie ici la teinte dans le creux. Et ratil. Vraiment précis le ratil. Enfin précis. Au plus radicile. C'est magnifique. que cette couleur est sublime. Je dégrade d'abord avec ce pinceau-là. Même sur la paupière. C'est pas grave. On va refaire. On remettra un peu de base après. Et je reprends le premier pinceau pour bien flouter dans le gris foncé. Et magnifique. Je me fais des tâches. Oh la la la. Je suis pas douée aujourd'hui. Je sais pas ce que j'ai. Ok. Alors, ensuite je prends un pinceau un peu souple, un pinceau estompeur. Je reprends ma base que j'en prends un petit peu sur le dos de ma main. je prélève de la base et je vais en remettre un peu au centre de la paupière. Donc je vais blender au doigt pour commencer. Je reprends le pinceau avec le bleu canard pour dégrazer les bords. Ok. Ensuite, au doigt, je vais prendre la teinte magnifique ici. Elle est trop belle. et je le mets par-dessus la base. Évidemment. Oh, c'est beau. Reblendage sur les bords. Il y a des superbes reflets. C'est très, très, très joli. Avec un petit pinceau précision pour mon coin interne, je vais prendre la teinte ici qui est aussi très jolie, qui se prélève un peu mieux que le doré hier apparemment. Enfin, du make-up 2, je veux dire. Ah oui, très jolie teinte pour le coin interne. C'est très, 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 très bon. J'aime beaucoup. Donc, pour les fards, on va en rester là. Ensuite, crayon noir en muqueuse supérieure qui je retrouve. Donc, du coup, du Q, vu que je n'ai pas pu le tester, on va tester le truc liquide. Ce n'est pas le saphir, c'est l'autre. Je ne sais pas lire la teinte. Enfin, c'est le kit polaris que j'avais eu dans le swap avec Manon. Petit pinceau liner et je vais en mettre dans le code pli ici au-dessus. Il est un peu fort bleuté. mais ça, quand même. Et du coup, en muqueuse inférieure, je vais mettre le LSD de chez Urban Decay toujours. Mascara, ce combo-là et sur les lèvres, je ne sais pas. Sur les lèvres, je vais mettre le Moonwalk de chez NYX qui est un gris un peu comme le gris un peu souri ici mais qui tire un peu plus sur le mouf. on verra si ça va avec. Voilà, je fais tout ça. Je viens vous montrer ce que ça donne et après, on se retrouve pour le petit débrief sur la palette. Sous-titres par Jérémy Diaz Et donc, voilà ce qui conclut ces trois looks avec cette palette. On va y revenir tout de suite. Donc, n'hésitez pas déjà à mettre un pouce bleu si jamais cette vidéo vous a plu. Si les trois make-up vous ont plu et dites-moi en commentaire lequel vous avez préféré. Voilà. Dites-moi si vous avez cette palette et ce que vous en pensez mais moi, je peux déjà vous dire que je l'aime beaucoup. Elle est assez intéressante. Franchement, je suis assez scotché par la qualité des fards. Ils sont un petit peu poudreux à prélever dans le pan mais sur la paupière, ça va. J'ai fait des cochonnettes. J'ai fait la cochonnette pour les deux derniers make-up mais ce n'est pas très grave. Surtout le deuxième. Ici, ça va, j'ai récupéré mais l'autre dans le coin interne, ce n'était pas triste. Bref, les teintes à reflets. Alors, je n'ai toujours pas testé le vert là alors que c'est limite avec ces deux teintes-là, celle qui m'intriguait le plus mais il y a beaucoup, beaucoup de teintes. Alors, elle ne pique pas de mine. Quand on la voit comme ça, elle fait assez nude. Alors oui, c'est pas mal de nude. On est d'accord. Donc, vous pouvez faire un truc très soft pour ceux qui aiment un make-up très léger pour se maquiller en journée. Vous pouvez faire du plus chargé dans les teintes un peu plus sombre pour vos maquillages de soirée si c'est ce que vous préférez. Maintenant, si vous voulez un petit peu de couleur sans avoir des couleurs peps comme dans les bi-perfects par exemple, il y a moyen de faire pas mal de choses. Il y a du un petit jaune moutarde ici que je n'ai pas utilisé non plus pourtant j'adore le jaune moutarde. Il y a un petit, enfin, un violet très foncé avec un violet lumineux ici. Il y a du bleu canard. Il y a du rose. Il y a du vert. Il y a un peu toutes les couleurs. Ce rose-là aussi est magnifique. Les couleurs lumineuses sont vraiment très jolies, pleines de reflets. C'est assez incroyable. Vous avez un petit lila ici pour la transition. Les teintes ici sont très bien pour les transitions. Très, très, très belle palette. Ces deux teintes-ci, j'aime beaucoup. Même les marrons sont assez jolis et ils sont attirants je trouve. Surtout les deux ici qui sont chauds. Mais voilà, vous avez un noir. Il y a un beige un peu rosé quand même. Donc attention, ici c'est un beige à paillettes que du coup je n'ai pas utilisé mais pour l'arcade sourcilière ça va aussi très bien. Disons qu'ici il y aurait mieux fallu mettre un beige un peu plus jaune comme celui-ci par exemple que là ils sont très ressemblants. Je trouve que c'est deux teintes assez ressemblantes. Pareil pour les deux marrons ici et les deux marrons ici. Voilà. Sinon, vous avez deux gris qui sont sublimes. On a utilisé les deux aujourd'hui. Celui-ci je l'avais utilisé dans le premier make-up. Cette teinte-là magnifique. Vraiment très 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 jolie. Mais c'est vrai que celle-ci je vais quand même la swatcher parce que je ne l'ai même pas swatchée. Celle-ci un make-up marron avec le coin interne de cette couleur-là que j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Elle est magnifique cette teinte. J'ai vraiment hâte de l'utiliser. Ce n'est pas la dernière fois que je l'utilise. On est d'accord. Et qu'un peu de chance dans le prochain tirage au sort pour les palettes de make-up elle ressortira. On sait déjà à peu près ce qu'on fera. Mais du coup je suis vraiment contente. Il y a encore les mauves que je n'ai pas vraiment utilisées. Il y a encore beaucoup énormément de possibilités. Franchement très bien. Manon disait dans sa vidéo que vous pouvez aussi les utiliser en quad à chaque fois comme ça ou par quatre comme ça par exemple ou quatre comme ça que c'est à chaque fois des couleurs qui s'accordent assez bien et c'est vrai. J'adore. Franchement gros coup de cœur pour cette palette. Elle ne paye pas de mine comme ça. J'ai longtemps hésité parce que forcément c'était les teintes vertes et kaki et grises qui m'intéressaient le plus. Je me suis dit après ça fait quand même beaucoup de nudes mais toutes les teintes sont surprenantes je trouve. J'adore. Donc je pense que je vais la sortir pendant la prochaine rotation make-up et m'amuser avec le plus possible. Voilà. Manon encore une fois merci. Je suis ravie. Enchantée. Je suis complètement débordie. Voilà. Donc voilà ce qui conclut cette vidéo. Du coup je vous ai fait les trois make-up en parlant. Donc elle est un peu plus longue que d'habitude. J'espère que ça vous plaît. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous venez de tomber sur cette chaîne par le plus grand des hasards. C'est gratuit. Ça ne vous coûte absolument rien. Moi ça me fait super plaisir et ça m'encourage énormément donc on est content. On se retrouve tous les jours de cette semaine pour les swatches de make-up. Donc demain c'est avec la mini breaker de Jeffree Star. Ensuite la Book of Magic de Beauty Bay suivie de la 24A de Morphe et j'ai décalé la vidéo de mes cadeaux d'anniversaire du 17 au 19. Comme ça on fait tous les swatches de make-up et hop on enchaîne avec mes cadeaux d'anniversaire que j'ai vraiment hâte de tester. Voilà voilà donc en attendant demain moi je vous dis bisous bisous. Pourquoi je dis ça comme ça à moi ? Non je vous dis bisous bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501